Je m'appelle Evelyne Bouchard, je suis architecte, j'ai 33 ans. On se trouve actuellement à Hemingford, au sud du Québec, près du coin de l'État de New York et du Vermont. Voici notre véhicule électrique. On est trois personnes à la maison, mon conjoint Jeff, moi et mon enfant Gabriel, qui a presque deux ans. Ça fait quelques mois qu'on l'a. Point de vue vie de tous les jours, on la branche surtout à la maison. Donc c'est vraiment pratique, on n'a pas à passer à la station-service, on la branche le soir, puis c'est fini, c'est pas compliqué. Ça demande très peu d'entretien. On a choisi une borne-flot pour le côté intelligent. C'est une borne qui fait une récolte de données, on peut en apprendre sur notre consommation. Puis c'est ça, vu qu'on est nerd un peu, c'est intéressant. Puis c'est intéressant du point de vue de comprendre l'infrastructure qui est nécessaire pour les voitures électriques, qu'est-ce que ça prend. La borne-flot, en plus, elle est belle. C'est mon côté esthétique, architecte qui ressort. C'est sûr que s'il y a une option plus élégante, ma tendance serait de la prendre. Notre fils, qui a presque deux ans, essaie toujours de la brancher, c'est lui qui veut le faire. Donc on le laisse avec surveillance brancher la voiture. Puis c'est ça, c'est un peu de démystifier la voiture électrique. C'est que c'est super simple, c'est pas plus compliqué qu'une voiture conventionnelle, c'est juste mieux dans le quotidien. C'est surtout Jeff, mon conjoint, qui s'en sert de la voiture électrique, parce que c'est lui qui va plus loin, donc on met la priorité là-dessus. Il travaille à Montréal trois jours par semaine. On fait en moyenne environ 2000 km par mois, donc c'est sûr qu'il y a un côté financier là-dessus. On sauve de l'argent sur le carburant. Un autre aspect qu'on aime beaucoup, c'est juste le côté de transmettre nos valeurs à notre enfant, justement. Que ça, ça soit une voiture normale pour Gabriel. Il a ses livres, puis quand il a une voiture qu'il voit, il dit « Ah, Charger! » Une voiture électrique, c'est comme normal pour lui, c'est tout ce qu'il a connu. Puis ce côté-là, c'est vraiment important pour nous. On espère qu'il pourra grandir dans un monde justement où une voiture électrique, c'est complètement normal et que tout le monde en a, que c'est même pas une question. Sous-titrage ST' 501